Cette année, les premiers tours de roue auront tout de l'hommage. Clin d'œil à l'histoire, le peloton du Tour de Normandie va rouler sur les pas des armées alliées débarquées le 6 juin 1944. Pour la première fois, le départ sera donné de Courseuil-sur-Mer, près de la plage de Juno Beach. Il est important pour nous de saluer le 75e anniversaire du débarquement. Courseuil a posé candidature pour le départ du Tour de Normandie et pour nous c'était une évidence. On a choisi aussitôt la plage de Juno Beach où 14 000 Canadiens et 9 000 Anglais ont débarqué. C'était parfait pour nous. L'an passé, un Britannique s'est imposé au terme d'une course pour le moins indécise. Sur la ligne d'arrivée, le maillot jaune de Thomas Stewart ne tenait vraiment qu'à un fil. L'Anglais remporte le Tour de Normandie pour seulement une seconde. C'est la plus belle victoire de ma carrière. C'est ma course préférée et je l'emporte vraiment au bout du suspense en franchissant la ligne. Le tracé 2019 a été dessiné pour s'épargner ce genre de calcul. Sept étapes en ligne assez courtes garantissent normalement une course nerveuse. La traversée de la Suisse normande s'annonce casse-pâtes, ce qui devrait favoriser les attaquants. Ce tour est à l'image de la Normandie. C'est un subtil mélange terre-mer avec de la plaine, des faux plats, des vents de côté, quelques méchantes bosses et une météo aléatoire. Eh oui, nous sommes en mars. 150 coureurs sont au départ. La victoire est forcément promise à un costaud. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !